Hello mes très chères citronnes et mes très chères citrons ! Oh les citrons en féminin ça fait citronne hein ! Ok ? Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez mis sous l'une de mes dernières vidéos. Donc rappelez-vous pour ceux qui ont vu ma vidéo, c'est juste celle-là qui s'appelle VIP gratuits pendant 1 minute sur MSP, c'est une vidéo sur les situations. Et en fait, je vous avais demandé à un moment donné dans la vidéo, pour ceux qui ont suivi et qui ont regardé la vidéo entièrement, je vous juge actuellement n'est-ce pas ? Et bien je vous avais demandé de mettre vos pires expériences ou vos plus rigolotes expériences avec des arnaqueurs qui vous proposaient du VIP. Et du coup j'ai sélectionné quelques commentaires, donc il y en a vraiment beaucoup 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 qui étaient bien, mais du coup j'ai dû en prendre que quelques-uns. Et du coup on va vous les présenter, ça fait beaucoup du coup, on a une seule intro, mais bon bref, allez c'est parti. La première vient de Tam Xra, moi on m'a dit que son chien lui avait donné de l'argent pour m'appeler. Ah je suis désolée, je suis absolument pas sérieuse dans cette vidéo, mais il y en a qui étaient tellement drôles, j'étais obligée de vous les montrer, ça m'a tellement fait rire. Par exemple celle-là elle m'a tuée, j'étais là, j'étais en pleurs, et là c'est la deuxième fois, bon ça fait quelques jours que j'ai pris certains de ses screens, du coup ça me fait vraiment hyper rigoler quoi. Le deuxième, on m'a dit que si je la laissais pas me faire VIP, elle allait en parler à MSP, et elle allait mentir en disant... Ils sont débiles les gens, mais j'avoue parce que, voilà quoi, faut pas croire ces gens-là, est-ce qu'ils vont faire quoi ? Ils vont aller voir MSP en disant, hello, cette personne elle a voulu me faire VIP, etc, blablabla. MSP ils sont pas teubés au point de ne pas vérifier ou quoi que ce soit, ils vont très certainement vérifier, et c'est la personne qui aura menti qui, au final, bah se fera bannir, obligée. Moi, aujourd'hui, on me sort. Ouais, mais j'ai un bon de réduction pour faire VIP les autres, mais pas moi. Alors que la personne, elle sort de nulle part, on s'était jamais parlé avant MDHPP, comment ils sont pas crédibles ? Ouais mais c'est... Mais qui est cette personne qui a un bon de réduction ? Mais qui a un bon de réduction pour moi ? Mais non mais, de toute façon, y'a même pas de case de bon de réduction quand on paye sur Movistar Planet, y'a pas de case qui te dise code promo. Les seules promotions qu'il y a dans tous les cas sur Movistar Planet, ce sont au moment où ils les annoncent eux-mêmes, et y'a directement le rabais sur le prix. Donc ça ne change pas. Ensuite, Margot Patarin qui dit salut Quinzel. Y'a quelques mois, une fille m'a demandé si je voulais être VIP. Je lui ai répondu non, mais elle insistait. Elle m'a dit de demander à une fille pour me montrer que ce n'était pas une arnaque. J'avais envie de rigoler, donc j'ai demandé si c'était vrai sur le compte de la fille. Elle m'a répondu oui. À ce moment-là, elle m'a même envoyé alors qu'est-ce qu'elle te dit sur son autre compte ? Je lui ai répondu qu'elle l'a traité d'arnaqueuse et de menteuse. C'était pour la perturber un max. Et ça a marché. Elle m'a dit que je mentais. Et elle a fini par se cramer toute seule. Je l'ai bloquée. Ce serait un grand plaisir de t'envoyer les captures d'écran. Je crois que c'est mon plus grand délit à MSP. Vous voyez ce que je vous avais déjà dit dans la vidéo. En plus, je crois que c'était celle-là d'ailleurs. Alors que souvent, les personnes qui vous disent « Ouais, va demander à cette personne-là. Je l'ai déjà mis VIP et tout ». Et lorsque vous allez voir le compte VIP, vous vous dites « Oui, t'inquiète, elle m'a mis VIP et tout ». Parce que justement, ils ne vont pas vous arnaquer avec leur compte VIP. Ils ne vont pas risquer de se faire bannir sur leur compte VIP. Du coup, ils font ça avec leur compte secondaire qui n'est pas VIP en disant « Voilà, moi, je m'ai VIP tout le monde, mais moi-même, je ne suis pas VIP. » Parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je me sacrifie pour les autres. J'offre les VIP à tout le monde, mais moi-même, je ne suis pas VIP. Voilà, problème de crédibilité, clairement. Mais c'est pas mal, c'est pas mal ce que tu as fait. « MS Queen, on m'a dit un jour pour du VIP. Je suis fille unique, mes parents font tout pour moi. C'est mon anime aujourd'hui et j'aurai tout ce que je veux. Alors je veux te faire VIP, sachant qu'elle voulait me pirater, alors qu'on était grave potes. » Ensuite, la dernière fois, une de mes potes m'a dit que la meuf dont je t'ai parlé, la piratait. Ça me choque. Même après 4-5 ans, je crois qu'elle continue à pirater parce qu'elle a voulu me pirater il y a très longtemps. Mais malheureusement, je ne savais pas encore. Screen sur 10, ça date. Mais voilà, voilà. Mais c'est déjà bien que toi-même, tu ne t'es pas fait arnaquer. Eh bien, dis donc, cette fille, son métier, c'est être pirateuse. Parce qu'en 4-5 ans, elle continue. Mais bon, il faut se dire aussi, le problème est que justement, si elle continue, c'est que ça fonctionne au final. Je ne pense pas qu'elle aurait continué pendant 4-5 ans si elle n'arrivait pas à arnaquer des gens. Malheureusement, aujourd'hui, tous les jours, il y a des contes qui seront piratés. À mon plus grand regret, tous les jours. Nous avons Zaza91. Moi, ma situation, un jour, une fille m'a demandé si je voulais être VIP. Je lui ai dit, je veux bien, mais en carte cadeau. Elle était sur ordi. Et elle me disait qu'elle ne peut pas parce qu'elle est sur tel. Mais non, parce qu'on ne voyait pas le téléphone. Et elle le faisait à tout le monde. Même ma copine, elle a voulu lui faire la même chose. Elle m'a dit qu'elle l'avait fait VIP. Une fille, une fille. Ouais, donc effectivement, les gens déjà qui vous mentent sur le fait qu'elle soit sur ordi ou sur téléphone, déjà, ça annonce que du mauvais. Quel intérêt de mentir là-dessus. Donc, effectivement, lorsqu'une personne vous dit qu'elle est sur téléphone, alors qu'il n'y a pas le petit symbole du téléphone à côté de sa tête, en général, en bas ou dans les salles de chat, c'est qu'ils ne sont pas sur téléphone, tout simplement. Alors, moi, l'excuse que j'ai eue pour me pirater ou arnaquer, c'est je suis youtubeuse et je fais des relookings sur les comptes. Promis, je ne te pirate pas. Tiens ma chaîne YouTube. Et quand je cherche, elle n'existe pas. J'ai eu aussi une autre excuse un peu chelou. Je n'aime pas être VIP, alors je fais VIP les autres. Voilà, sinon continue comme ça, tu es la beste. Merci beaucoup à toi, Mylène. Effectivement, il y a pas mal de gens qui sont passés pour des youtubeurs, pour arnaquer des gens. Mais il y a également des youtubeurs et des youtubeuses qui arnaquent leurs abonnés. Il y en a. C'est véridique, ça existe. Qui font des faux concours VIP, des faux concours drip, qui arnaquent leurs abonnés, etc. Et c'est malheureux parce que des fois, et j'en connais, mais je ne citerai pas de nom parce que le but, ce n'est pas de faire un drama sur cette vidéo. Mais je connais pas mal de youtubeurs et youtubeuses qui arnaquent leurs abonnés et pourtant, qui continuent constamment à évoluer sur YouTube en étant des arnaqueurs. Donc moi, je trouve ça aberrant que les gens, malgré le fait que ce soit des arnaqueurs, continuent à les suivre. Je trouve ça aberrant. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte. Mais même moi, je m'en rends compte alors que là, je vous avoue, je ne regarde plus trop tout ce qui se passe sur MSP, sur YouTube. En ce moment, en tout cas, du moins sur le YouTube français de MSP. Mais bon, voilà. Je ne vais pas dramatiser là-dessus. Mais ça existe. Donc faites très attention. Après, il y a aussi des youtubeurs qui vous demandent vos mots de passe pour vous relooker et qui le font vraiment. Donc je n'en fais pas une généralité. Mais moi, je préfère personnellement ne pas prendre de mots de passe et au moins ne pas avoir de problème. Parce que ça peut arriver aussi en retour que ce soit, entre guillemets, l'abonné, si je peux dire. Un abonné, s'il fait ce genre de choses, ça ne devrait pas être un vrai abonné. Mais qui pourra dire ensuite, oui, Kinsale m'a arnaqué, je lui ai donné mon mot de passe, elle m'a volé ci, elle m'a volé ça. Alors que ce ne sera pas vrai. Donc j'évite ce genre de choses. Ça évite de m'arriver. Ça ne m'est encore jamais arrivé. Je touche du bois, n'est-ce pas ? Mais voilà, je sais qu'il y a des youtubeurs qui le font et qui sont sincères. Mais après, vous me connaissez, moi, les relookings, je les fais directement, comme vous voyez sur mes vidéos relookings. Voilà. Bref, passons au prochain commentaire qui vient de LoveRL. Moi, on a voulu m'arnaquer. On m'a dit, tu es belle. Moi, j'ai dit, merci. Mais tu veux quoi, en fait ? Il m'a dit, rien. Je veux juste te dire que tu es belle. On sort la douille arrivée. Moi, je n'y ai pas cru. Après, je lui ai redis, tu veux quoi ? Il m'a dit, bon, ok, je veux te faire VIP. Moi, j'ai dit, en carte cadeau ou en ticket ? Il m'a dit, non, je veux te faire un relookings en même temps. Moi, j'ai dit, il faut savoir, je croyais que j'étais belle. Il m'a dit, oui, mais en fait, tu n'es pas super belle. J'étais habillée en merde. Après, il m'a saoulée, je l'ai bloquée. Mais non, quoi, non, mais clairement, de dire que tu es belle. Après, tu lui dis, en fait, non, je veux faire un relookings, etc. On sent la personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. On sent l'arnaque arriver vraiment de très, très loin. On sent la merde, comme on dirait. Ensuite, on a éclat d'ilis. Mon m'a dit, ma mère et mon père sont morts. J'ai eu de l'argent et ma soeur me bat. On m'accède depuis ma première maternelle. Tu me donnes des drips. Ok, d'accord. Alors, désolé, ce n'est pas du tout drôle, ce genre de situation, quand c'est vrai. Voilà. Par contre, là, on sait tout de suite que c'est faux et je me demande à quel moment une personne se dit que ça va passer. Je suis désolée, mais moi, je ne sais pas. Exemple, je ne sais pas. Moi, demain, je suis rescapée d'un accident d'avion qui a tué toute ma famille. Je suis la seule survivante. La première chose que je fais, ce n'est pas d'aller sur un MSP pour offrir des VIP. En l'occurrence, ce n'est pas pour demander du VIP ou quoi que ce soit, pour arnaquer avec le VIP, mais non plus pour demander des drips aux gens et avoir de la pitié. Personnellement, je suis en PLS, je suis dépressif et je ne suis absolument pas sur MSP. Donc, je me demande à quel moment ces personnes... D'ailleurs, désolée pour leurs parents. J'espère qu'ils ne verront pas non plus cette vidéo. Parce que moi, je suis désolée. À un moment donné, si j'ai un jour un enfant et que je vois qu'il parle à des gens en disant « Oui, ma maman, elle est morte. » Je vous jure, je prends ma chaussette et je me frappe avec, ok ? Bon, ce n'est pas vraiment désolant. On ne frappe avec une chaussette. Ne vous inquiétez pas. X Somme. Voilà une histoire farfelue MDR. Une fille faisait un concours en artbook en mode « La personne qui me fait le plus de cadeaux gagne une casquette drip blanche. » Elle l'avait bien dans ses avis, etc. Donc, je me la donne à lui offrir au moins. Donc, je me la donne à lui offrir au moins. En gros, je pense qu'il lui donne 70 cadeaux. Finalement, j'ai perdu. J'étais un peu deg. Elle me dit « Une autre fille a gagné. » Son pseudo, c'est... Entre parenthèses, ceci, son pseudo. Voilà, on va l'appeler Jacqueline. Voilà, Jacqueline. Donc, je vais voir dans les habits de celle qui faisait gagner. Elle avait encore la casquette. Lol. Donc, je vais la voir. Je lui dis « Elle m'invente quoi ? Mes parents sont à l'hôpital et ils m'avaient fait VIP. J'avais 70 cas Starcoin. Donc, j'ai dépensé une casquette Drip. J'en ai deux. Je n'arnaque pas. Mes parents vont peut-être mourir. Il y a quoi de drôle à mentir sur un DCM ? Absolument rien du tout. La fille qui avait soi-disant GG n'avait pas la casquette. Donc, en plus, elle te donne vraiment le pseudo de la gagnante. Et en plus, la gagnante n'a pas gagné. Donc, j'espère que tu as contacté la gagnante si ce n'est pas un de ses deuxièmes comptes. D'ailleurs, parce que ça peut arriver aussi. Faites attention que des gens font ça et quand vous vous demandez c'est Kikagani. Ils vous donnent un autre compte et au final, c'est leur deuxième compte à eux. Donc, ils n'ont rien à y perdre finalement. Donc, voilà. Donc, ça se fait. C'est même son deuxième compte. On ne sait pas. C'est un peu compliqué. C'est... Voilà. C'est pour ça le problème aussi. C'est que je sais qu'il y a des personnes qui sont sincères dans leur concours. Mais malheureusement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui ne sont pas sincères. Mais effectivement, encore une histoire de décès, de parents et d'hôpital. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a vraiment des gens... Mais dites-moi en commentaire, les gars. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui croient à ce genre d'histoire ? Vraiment. Faut me dire, parce que... C'est chaud quand même. Lay MSP. Le mec m'a dit c'est moi ton père. Je veux te payer du VIP car je veux te faire plaisir. Mais donne-moi ton mot de passe. Mais M2R, tu crois que mon père va se créer un compte juste pour ça ? Il n'a qu'à me parler en vrai pour qu'il me mette VIP et sinon, je t'adore, t'es la bête. Merci beaucoup. Lay, effectivement, c'est un peu chou. C'est vraiment chou. Moi, si l'un de mes proches s'écrit un compte MSP pour contacter, je serais là en mode ah ouais, c'est chaud quand même. Enfin, voilà, on voit tout de suite que c'est faux. Et le dernier screen de cette vidéo, c'est Yaourt MSP. Une abonnée a voulu me mettre VIP. Elle me donnait plein d'items de collection et tout. Et charmée par ça et ses compliments, elle m'a piratée. Mais vive les emails et par chance, j'ai déjà fait 25 cadeaux. Bah, t'as de la chance que tu avais déjà fait les 25 cadeaux parce que du coup, elle n'a pas pu s'envoyer de cadeaux. Elle a quand même pu faire un échange donc vérifie tes échanges, on sait jamais. Mais, ouais, non mais c'est chaud. Après, bon, moi, ça m'arrive souvent qu'il y a des gens qui me proposent de mettre VIP depuis mes débuts sur Movistar Planet parce que depuis mes débuts, j'étais déjà sur YouTube donc je connais ce genre de situation. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sincères et qui voudraient réellement me mettre VIP. Mais bon, j'estime que déjà d'une, j'ai la chance de pouvoir me mettre VIP moi-même. Tout simplement aussi grâce à vous qui regardez mes vidéos. Du coup, en regardant mes vidéos, forcément, vous savez très bien que je gagne de l'argent et grâce à cet argent, je peux me mettre VIP. Donc, rien qu'en regardant mes vidéos gratuitement, eh bien, vous m'aidez à m'acheter un VIP. Donc, j'estime que ce n'est pas à un abonné ou à une abonnée, dans mon cas, à me payer un VIP. Et du coup, voilà, je ne vous refuse pas parce que je ne vous fais pas confiance de me mettre VIP. Au contraire, je sais qu'il y a des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui me proposent de me donner des VIP, même des cartes cadeaux pour ne pas m'arnaquer des cartes cadeaux ou des tickets VIP. Mais moi, je vous renvoie vos tickets VIP et je n'accepte pas non plus les cartes cadeaux. J'ai déjà tout ce qu'il me faut et je vous remercie vraiment. Vous êtes ouf. Mais voilà. C'est vrai que ça arrive aussi que des abonnés arnaquent des youtubeurs. Ça arrive forcément. Moi, j'ai de la chance. Ça va dans mes expériences sociales. Je m'en sors plutôt pas mal. Ouais, et bien, écoutez. C'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre de nouveaux commentaires. On ne sait jamais si je fais une nouvelle partie de cette vidéo avec de nouveau encore des... Je reprends le terme qu'on a eu dans cette vidéo farfelue. Des situations farfelues de personnes qui vous demandaient à vous mettre VIP, que vous aviez senti l'arnaque mais qui vous ont proposé ça de façon originale, assez drôle, comique, glauque, étrange, etc. N'hésitez pas à remettre un commentaire et si cette vidéo vous a plu, je ferai une partie 2. Et bien, écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Sous-titrage ST' 501